Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous vous êtes à coup sûr déjà amusé lorsque vous étiez enfant de voir qu'une cuillère plongée dans un verre contenant votre boisson préférée semblait être cassée au niveau du changement de milieu entre l'air et l'eau. En retirant la cuillère, elle ne présentait plus aucune trace de déformation, mais cette dernière revenait sitôt la cuillère plongée dans le liquide. Si comme moi, enfant, vous avez pu vous amuser pendant des heures avec ce phénomène, nous allons ensemble dans cette vidéo voir son origine. Nous en avions déjà parlé dans des vidéos précédentes traitant de la révolution qui eut lieu en science lorsque Galilée eut l'idée d'adapter la longue vue, un instrument dédié à l'observation maritime, pour observer les cieux. Aidé de professionnels dont le métier était de fabriquer justement des longues vues, ils vont alors ensemble créer la lunette astronomique avec laquelle Galilée découvrira les satellites de Jupiter, marquant ainsi la fin de l'observation astronomique à l'œil nu. Les cours européennes voulaient toutes avoir leur propre lunette astronomique, afin de divertir les convives de passage, un peu comme le font aujourd'hui les gens avec des voitures dont le prix équivaut parfois au PIB des pays les plus pauvres. Cependant, pour ne pas avoir à partager et augmenter son bénéfice, Galilée, à qui tout le monde passait commande pour avoir une lunette astronomique, décida de répondre lui-même aux demandes en fabriquant toutes les lunettes qui lui avaient été demandées. Vous vous en doutez sûrement à mon ton ironique, les lunettes fabriquées par Galilée étaient de piètre qualité. Mais après tout, les nobles qui voulaient leur propre lunette pour le prestige ne posèrent pas de réel problème pour la réputation de notre cher Galilée. Si les nobles se fichaient d'avoir une lunette parfaitement fonctionnelle, les esprits éclairés, férus d'observation nocturne, n'entendaient pas se contenter de combiner aléatoirement des lentilles avec l'espoir de réussir à fabriquer une lunette fonctionnelle. Il leur fallait donc à tout prix comprendre comment fonctionnaient les lentilles et quelle forme elles devaient adopter pour permettre d'avoir à la fois le bon grossissement et une image nette. Pour cela, de nombreuses personnes se mirent à étudier la variation brusque de trajectoire des rayons lumineux lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre. En se plongeant dans les écrits anciens, il apparaît alors que les grecs s'étaient déjà intéressés au phénomène. Le grand Euclide avait remarqué en moins 300 que lorsque la lumière arrive sur une surface réfléchissante, le rayon arrivant sur la surface, nommé rayon incident, affichait toujours le même angle avec la perpendiculaire à la surface que l'angle réfléchi. Il est à noter que cette droite fictive traversant la surface perpendiculairement se nomme la normale, le terme « normal » étant un synonyme en géométrie de « perpendiculaire ». Euclide fait alors le rapprochement avec une balle rebondissant sur un mur qui possède, après son rebond, le même angle avec la normale qu'avant. Pour lui, la lumière est donc composée de particules extrêmement petites et donc impossibles à distinguer, semblables aux atomes déjà théorisés à l'époque qui constituent la matière autour de nous. Mais la chose qui nous intéresse ici n'est pas la réflexion, mais le passage de la lumière d'un milieu à l'autre. Ça tombe bien, car ce phénomène, nommé « réfraction », a de son côté été étudié par un autre grec bien connu, Ptolémée. Au IIe siècle, Ptolémée s'intéresse en effet au changement d'angle des rayons lumineux lors de la réfraction. Il étudie la réfraction sur de petits angles et remarque alors que l'angle du rayon incident avec la normale est proportionnel à l'angle réfracté. Cependant, plus d'un millénaire après lui, les instruments ont grandement évolué et leur précision s'est considérablement accrue. Les expériences montrent alors que les angles mesurés donnent des valeurs qui s'éloignent rapidement de la loi des Ptolémées dès que l'on s'aventure au-delà de quelques degrés avec la normale. La loi de Ptolémée est alors considérée comme la loi des petits angles et l'on se demande alors s'ils n'avaient pas volontairement évité les grands angles car ils n'étaient pas en mesure de trouver une loi correcte pour les expliquer. L'objectif est donc de réussir à trouver une façon de concilier la loi des petits angles avec la réalité en la modifiant quand même légèrement pour qu'elle puisse rendre également compte des variations pour les grands angles. C'est à une personne qui est aujourd'hui presque inconnue du grand public que l'on doit la réussite de cette tâche. Wilbur Snail von Royen, mathématicien et astronome passionné par l'étude du ciel, travaille en effet depuis 1621 à la mise au point d'une table des sinus. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est un sinus, je vous recommande d'aller voir tout de suite ma vidéo dédiée à la trigonométrie avant de revenir ici car la notion même de sinus va être indispensable pour la bonne compréhension de la suite des explications. Wilbur sait parfaitement que pour un angle petit, la valeur de son sinus est presque égale à la mesure de l'angle lui-même. En reprenant la loi de Ptolémée et en substituant à la mesure de l'angle la valeur de son sinus, cette dernière donne alors des résultats quasiment identiques pour des petits angles, ce qui est parfait. Mais il reste maintenant à tester cette loi pour des angles plus grands. Snail s'aperçoit alors que cette modification qu'il vient d'effectuer continue à donner de très bons résultats bien au-delà de ce qui avait été étudié par Ptolémée. Cependant, il préfère ne pas s'éparpiller et rester concentré sur ses calculs de table de sinus et couche cette découverte par écrit pour y revenir plus tard et l'étoffer avant de la publier. Malheureusement pour lui, il ne pourra jamais accomplir cela puisqu'il meurt seulement cinq ans plus tard et ses travaux seront alors publiés bien qu'incomplet à titre posthume. Dix ans après la mort de Snail, c'est René Descartes qui a publié un traité nommé la Dioptrie où il arrive à la même loi que Snail en utilisant d'autres principes physiques comme le fait que la lumière accélère dans un matériau plus dense mais qu'elle possède une vitesse infinie. Il se fait alors traité d'imposteur et de voleur par nombre de ses contemporains qui l'accusent d'avoir copié sans vergogne le travail de Snail et de se l'être approprié. Pierre de Fermat va alors entreprendre de faire sa propre étude du phénomène tout en considérant pour sa part la lumière comme ayant une vitesse finie, ralentissant dans un matériau plus dense contrairement à Descartes. Il suppose alors qu'en prenant en compte les différences de vitesse d'un milieu à l'autre, la lumière va toujours choisir le chemin le plus rapide pour relier deux points. A l'aide de son principe du moindre temps, il s'attèle alors à effectuer ses propres calculs pour démontrer la fausseté des résultats de Descartes. Malheureusement pour lui, il finit par aboutir au même résultat que ce dernier et cesse alors en partie de l'embêter sur ce point. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon différente, Snell, Descartes et Fermat sont arrivés au même résultat sur la loi régissant les déplacements des rayons lumineux lors d'une réfraction. En modifiant la loi des petits angles de Ptolémée pour remplacer les mesures des angles par leur sinus, on obtient alors bien une loi valable pour tous les angles qui démontre que les sinus des angles incidents et réfléchis sont reliés par un facteur de proportionnalité. Ce facteur de proportionnalité, nommé indice de réfraction, n'est quant à lui pas fixe puisqu'il varie en fonction des différents matériaux transparents utilisés. En permettant la compréhension et la retranscription sous forme mathématique du phénomène de la réfraction, cette loi permettra de concevoir de meilleures lentilles permettant à leur tour de concevoir des lunettes astronomiques plus efficaces pour observer le ciel. L'étude de la réfraction va donc avoir une influence directe sur l'observation du ciel permettant de nouvelles découvertes comme les anneaux de Saturne en 1655 par Christian Huygens, anneaux qui avaient déjà été observés par Galilée mais qui n'avaient pu, avec sa lunette de moins bonne facture, été en mesure de déterminer la forme. Mais bien au-delà du travail des Européens, la plus vieille trace connue de cette loi des sinus est attribuée au mathématicien perse Abu Ibn Sal, qui, dans un traité sur les miroirs et lentilles publié au Xème siècle, parle de cette loi pour la création de lentilles. Cependant, par son approche purement géométrique, détachée de toute considération physique, il est difficile de savoir si cette loi était un fait connu du monde perse ou s'il s'agissait simplement d'un exercice purement théorique qui serait par hasard arrivé sur une réalité physique. Quoi qu'il en soit, cette loi des sinus permettra d'expliquer de nombreux phénomènes, comme les mirages estivaux où l'on a l'impression de voir la personne marcher sur l'eau et qui est sûrement à l'origine de mythes racontés dans la Bible de Jésus marchant sur l'eau. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la réfraction. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.